Musique C'est un sujet qui s'est imposé un matin quand mon mari qui est infectiologue est rentré dans la salle du petit déjeuner enfin dans la salle à manger et m'a dit je crois que cette fièvre hémorragique est en train de renaître en Afrique le premier mort est un bébé de deux ans qui s'appelle Émile alors je me suis dit que toute ma vie j'avais vécu au milieu de médecins qui m'avaient raconté des apparitions de catastrophes et que finalement j'étais restée assez sourde à ce qu'il disait comme une sorte de secret médical mais là ce n'était plus un secret médical c'était une épidémie explosive et quand le premier mort est apparu on a pensé que mathématiquement il y aurait 500 000 morts en Afrique rien qu'en Afrique et donc on était dans une sorte de catastrophe mondiale alors ensuite l'épidémie a progressé quand le premier médecin américain parce que beaucoup de médecins sont morts et morts les Etats-Unis sont rentrés massivement dans la lutte contre l'épidémie et donc ce que j'ai voulu faire ce n'est pas faire un documentaire le documentaire on l'a vu à la télévision ce que j'ai voulu faire c'est raconter une sorte d'enquête quand on ne sait pas le nom d'un virus quand on ne sait pas quoi lui opposer et quand il se met à tuer comme un assassin multiple quand il se met à tuer systématiquement j'ai toujours été dans le milieu médical j'ai toujours vécu dans des hôpitaux et j'ai vécu dans des hôpitaux de pays très pauvres enfants et puis jeunes femmes donc ce métier médical je le connais d'une certaine façon je n'en ai pas la science la science parfaite mais toute l'ambiance toute la vision des malades les diagnostics portés le côté qu'on ne peut rien faire il y a des moments où on ne peut rien faire je me rappelle en particulier un petit enragé qui est mort littéralement dans mes bras sachant que c'était oui la rage que Pasteur avait décrit qu'on était au 21ème siècle et qu'au 21ème siècle quand on a un enragé l'enragé meurt de rage donc l'humanitaire je l'ai vécu de la même façon parce que tout ce que j'ai vu ce n'est pas du tout de la médecine de riche ce n'est pas de la médecine de cabinet et de salon d'attente c'est de la médecine d'urgence quand une femme arrive avec un bâton dans la mâchoire pour l'empêcher pour empêcher des spasmes c'est vraiment les épidémies sont les maladies qui atteignent les plus faibles les plus pauvres voilà donc je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'aimerais être médecin ou si j'aimerais être humanitaire je l'ai été un peu forcément alors je ne me suis pas rendue sur place parce que ce que je décris c'est ce qui se passe avant que les télévisions n'arrivent et ne montrent les cadavres et ne montrent les enterrements de cadavres ça n'aurait servi à rien je me suis uniquement servie de ce que j'avais engrangé enfant avec les épidémies de tuberculose jeune femme avec les grandes pandémies de choléra auxquelles j'étais témoin de ces grandes pandémies de choléra et puis simplement avec ce que mon mari m'a porté au jour le jour de documents complètement exa et donc j'ai fait avec au fond ce que j'étais avec ce que j'avais à la fois dans une sorte d'innutrition de ce que c'est qu'une épidémie innutrition de ce que c'est que l'Afrique et innutrition de ce que c'est que des voyages en pirogue parce qu'il y a quelques années j'ai filmé l'Amazone avec tous les moyens de locomotion possibles et en particulier en pirogue à moteur j'ai remonté l'Amazone en pirogue à moteur donc tout ça je le savais donc je n'ai pas du tout une connaissance livresque j'ai une connaissance des choses parce que je les ai vécues c'est comme une enquête policière en fait il y a des il y a des symptômes on est là on enquête on cherche il y a des hypothèses et puis ensuite les preuves s'accumulent et puis on est sur les traces du serial killer et alors à un moment donné on le repère et puis on lui donne un nom alors à ce moment et seulement à ce moment-là on peut le combattre qu'est-ce que le combattre c'est d'abord arrêter l'épidémie se protéger de l'épidémie et puis dans un deuxième temps c'est passer à la vaccination c'est-à-dire chercher le plus rapidement possible les vaccins parce qu'il les faut à un moment donné et c'est là que se pose la question que se posent mes personnages de l'utilité de la vaccination c'est pas du tout une question que l'on se pose quand on est en état d'urgence dans un pays dans un pays menacé à ce moment-là la seule chose auquel on pense c'est se protéger et on le veut ce vaccin on déteste tous les autres vaccins mais ce vaccin qu'on n'a pas on le veut et c'est comme ça et d'ailleurs ce que j'ai essayé de montrer c'est comment au fond l'épidémie va se répandre d'individu en individu et j'allais dire par le plus grand des hasards parce qu'ils ne sont pas tous contaminés de la même façon et chaque fois le personnage peut à la fois ne pourrait ne pas être contaminé mais il fait juste le petit geste où il a la petite attitude qui va faire qu'il est contaminé donc se pose aussi la question de la responsabilité personnelle que l'on a et dans la maladie et dans une contamination responsabilité qui est quelquefois un geste positif et puis quelquefois un geste qui est d'inattention et puis les choses et puis alors ensuite l'épidémie c'est comme de l'eau qui commence à envahir elle se développe et puis à un moment donné on ne peut plus on ne peut plus l'arrêter moi je crois que la littérature c'est-à-dire le fait d'écrire c'est d'abord un écrivain qui écrit la littérature puis ensuite c'est un lecteur qui lit alors moi j'ai toujours pensé qu'écrire c'était résoudre une question que prendre le temps de réfléchir de résoudre cette question et de lui trouver une solution pour moi c'est tout ça c'est-à-dire que je n'ai pas je ne sais pas quand je commence je ne sais pas où je vais je ne sais pas comment je vais y arriver et je ne sais pas ce que je vais trouver et c'est pour ça que écrire est absolument passionnant c'est-à-dire que vous pouvez totalement passer à côté ne pas avoir de réponse et vous êtes en train de prendre le temps de vous poser des questions sur un état du monde bon moi c'est une épidémie qui me fait poser la question de la mondialisation je veux dire on est devenu fragile parce qu'on est mondialisé on n'a plus les barrières qui nous isolaient les uns des autres et qui faisaient que les choses ne passaient pas alors à la fois la mondialisation est une très grande chose c'est cette communication entre les êtres peut-être fausse communication mais en tout cas on a l'idée de communiquer et puis c'est aussi l'image de barrière rompue et d'aucune maîtrise en particulier mais sur l'état du monde je pense que quelqu'un comme Boilem Sansal que j'admire profondément pose véritablement avec son magnifique 2084 et pose véritablement le problème le problème de qu'est-ce que c'est qu'un état totalitaire et qu'est-ce que c'est qu'un état totalitaire quand il prend un sens religieux ou est-ce que la religion renforce un état totalitaire on a vu des états totalitaires sans religion laïque et ce à quoi réfléchit Boilem Sansal c'est un état totalitaire religieux mais il prend le temps de se poser la question alors de l'autre côté on a le lecteur alors le lecteur il est à la fois dans une question qui est résolue puisque le livre c'est la résolution d'un problème donc il va à la fois trouver la solution de cet écrivain-là la proposition de solution de cet écrivain-là mais à partir de la proposition de solution il va lui-même se mettre à réfléchir et avancer sur le thème et sur la thématique comme je suis très prosaïque je prendrais un dictionnaire je prendrais un dictionnaire des noms propres parce que ça me fait voir et apprendre enfin tout ce que je ne sais pas je pense que si on se mettait à lire un dictionnaire on serait extraordinairement savants la plupart du temps les gens qui commencent à lire le dictionnaire s'arrêtent très très vite à une lettre voilà et puis moi je suis un écrivain alors ce que j'emporterais c'est quelque chose un crayon pour écrire et je crois que le livre qui m'intéresserait c'est moi qui l'écrirais merci